Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette petite vidéo dans laquelle j'aimerais vous parler du nouveau projecteur qu'on a reçu. Le SkyPanel S30. SkyPanel, c'est un panneau à LED de chez Harry. C'est le plus petit de la gamme, le plus transportable parce qu'il faut savoir que ce sont des panneaux qui sont un petit peu lourds. On a le S30, le S60 qui fait le double, le S120 qui fait le double du S60 parce que 120 divisé par deux... ça fait 60 et le S360 qui est là pour le coup, c'est un monstre le truc, c'est un monstre. La particularité de ces panneaux, c'est pas le fait qu'ils soient lourds parce que ça bon voilà, mais c'est la puissance de la lumière qu'il restitue. Le plus petit ici, il tire 200 watts de jus, 200 et 220 maximum et il restitue l'équivalent de 1 kg de lumière douce, 1 kg tungstène, genre une boule chinoise de 1 kg. Tout ça évidemment en lumière bicolore, parce qu'on est quand même dans le futur, mais comme on est déjà dans le futur du futur, voire même limite on est dans le présent du passé, pour ceux qui regardent cette vidéo dans l'avenir. Qu'est-ce que je raconte ? J'ai perdu tout le monde en fait. Tout ça pour vous dire que en 2018, les lampes LED sont RGB. RGB ça veut dire donc multi-couleurs qui sont capables de produire toutes les couleurs du spectre de l'arc-en-ciel. C'est joli ! Et c'est évidemment le cas du S30. Non seulement il a une énorme patate, bien plus que des panneaux à LED traditionnels, mais en plus il est RGB et en plus il a des lightning effect. Avant de commencer, je vais peut-être vous faire un petit tour du propriétaire. Alors, le panneau, tac, tac, on va retirer ça, possède une diffusion et derrière on a des LED. Il y a 2000 LED. En tout cas, c'est ce que dit Harry. Et 2000, ça fait beaucoup. Alors dans les 2000, comprenez bien qu'il y a des LED bleus, rouges, vertes et blanches. Ils ont mis une jolie petite diffusion devant qui fait que la restitution est vraiment très douce. Déjà, la densité de LED fait qu'on a une lumière qui est très homogène, mais en plus la qualité de la diff qui est devant fait une lumière en fait qui est très enrobante, très flatteuse, très douce, malgré le fait qu'elle soit très puissante. Derrière, ici, on retrouve une poignée pour le tenir. Normalement, la bête ici fait 8 kg, une fois qu'elle est équipée. Donc, c'est quand même pas rien. Alors ça, ça se porte. C'est pas... Oups. Voilà, ça se porte. Non, non, ça se porte. Ça va. Vous laissez pas avoir parce que, évidemment, moi, j'ai énormément de musée de ce côté-là. Dame nature, je suis bien gâté. Pas que de ce côté-là, d'ailleurs. Je suis bien gâté sur d'autres aspects. Mais c'est vrai qu'en termes de muscularité, je suis au top. Mais bon, 8 kg, c'est pas fait pour être, je sais pas, accroché avec du gaffeur au plafond. C'est un autre type de lampe, là, dont on parle. C'est une lampe qui vous fait vraiment une key light. Genre pendant une interview, pendant un clip, ou peu importe. Bref, ici, derrière, on a une poignée. On a nos entrées de contrôle, DMX et IP. Et ici, on a nos entrées électriques. Donc, là, on a un petit panneau avec tout un écran, les petits boutons qui vont bien. On va le brancher. OK, donc, une fois allumé. Wow, magique. La manipulation de la LED se veut le plus simple possible. Il faut savoir que c'est un éclairage qui est extrêmement complet, qui fait vraiment beaucoup de choses. Et c'est très dur, quand on fait des trucs qui sont aussi complets, de générer des menus qui soient compréhensibles, accessibles, facilement navigables. Là, c'est le cas. Ils ont réussi à faire un truc qui est relativement propre. Alors, faisons le tour maintenant des menus. Mais pour ça, on va peut-être diminuer un petit peu la lumière. Attention. L'effet Méliès le plus nul du monde. Oscar, des meilleurs effets spéciaux 2018 et de trivia. Puzzle vidéo ! Alors, on a ici, en haut à droite de notre écran, le mode CCT. C'est la température de couleur qu'on peut changer. On a trois potards ici. Celui-là gérera toujours l'intensité. Celui-ci va gérer ce qui se trouve en haut, c'est-à-dire la température de couleur. Et celui-là va générer le Minus Green. Le Minus Green, c'est la faculté de pouvoir s'adapter à une lumière ambiante. Par exemple, vous tournez avec des néons qui ont un petit peu changé, genre des plafonniers, qui ont un petit peu changé de couleur. Ou des LED qui sont de mauvaise qualité ou un peu vieilles. Du coup, elles ne sont plus tout à fait blanches. Elles sont un petit peu plus magenta ou un petit peu plus green. Green, comment ? Oh, super green ! Green, que ça peut être bide ! La faculté de jouer sur le Minus Green permet de pouvoir s'adapter aux lumières ambiantes pour avoir une lumière qui soit la plus homogène possible. Après, on va vous corriger sur votre température de couleur de caméra. 6900, c'est la température de couleur. On peut descendre jusqu'à 2008 et monter jusqu'à 10000. Voilà, au maximum. Voilà, nous on va se mettre à 5006. Minus Green, donc du coup, pour être un peu plus magenta ou un peu plus vert, hop, on va retourner à zéro. Et ça, enfin, c'est l'intensité. Alors, vous remarquerez que l'intensité, si je bouge tout doucement la wheel, bouge genre très lentement. Vous voyez, c'est des incrémentations de dixième de pourcentage. Si maintenant je vais vite, je peux faire beaucoup plus... des incrémentations beaucoup plus grandes. Vous voyez ? Ça va pas mal aller chercher rapidement une puissance qui me convienne. Ça, c'est pour le mode, on va dire, de base. On change les températures de couleur, c'est bicolore, de base. Et en plus, on a juste le Minus Green. Ça, c'est le petit plus Periglioni, comme on dit, qui n'est pas prévu dans toutes les lèvres. Maintenant, on va passer dans d'autres modes. Pour ça, je vais appuyer sur mode. Paf ! Là, je rentre maintenant dans HSI. Ça va me permettre de pouvoir changer la teinte. En fait, donc, imaginez, j'ai une roue à 360 degrés et je peux changer ma teinte. Et donc là, je peux aller chercher une couleur un peu spécifique. Voilà, par exemple, eh bien... Ouais, le magenta, c'était bien. Magenta, c'était bien. Ce bouton-là, automatiquement, il est devenu la saturation. Qu'est-ce que c'est la saturation ? C'est la quantité de couleurs que vous allez avoir dans votre image. Si vous baissez cette saturation, en fait, hop, vous allez avoir une couleur qui est plus ou moins prononcée. On va rajouter un petit peu plus de blanc et diminuer la couleur. Voilà, 4% de sat, je ne suis pas vraiment magenta. 47%, je commence à l'être vraiment. À 83%, bon, là, je le suis. Et puis à 100%, là, je ne suis que magenta. Voilà, ça, c'est pour HSI. Changement de mode. Gélatine, ah, super. Gélatine. Vous allez pouvoir choisir avec les gélatines différentes gélatines parmi une bibliothèque, je ne sais pas combien il y en a, une centaine, je ne sais pas combien exactement, de gélatine dans la lampe, des gélatines de chez Roscoe et de chez Lee, qui sont les deux fabricants de gélatines les plus connus. Alors, comment faire ? Déjà, vous allez choisir si la lampe, vous allez la passer en 5006 ou en 3002. Voilà, c'est vous qui voyez. Best Color, No Color Gel, comme ça, on élimine les gélatines en une seconde. Brightest, donc essayer de garder la plus grosse luminosité malgré les gélatines que vous voulez mettre devant. Et enfin, donc, Best Color. On va rester sur Best Color et on va choisir une gélatine. Vous voyez, ici, je gère toujours ma puissance. Mais si j'appuie sur cette wheel, je rentre dans les filtres. Et alors là, donc, j'ai le choix des correcteurs traditionnels. Les CTB, quart, demi, full, huitième, etc. Double CTB, les CTO, etc. Donc là, on va dire, c'est les correcteurs. Les plus green, minus green. Donc, si maintenant, je tourne ici, je passe chez Lee. Et là, chez Lee, j'ai beaucoup plus de couleurs disponibles. Donc, les filtres sont classés. Ne me demandez pas si ça correspond au numéro des filtres de chez Lee. Je pense que oui, parce que je n'ai pas l'impression qu'il y ait une continuité. Mais je ne saurais pas vous le promettre. Il faudrait que je regarde sur mon nuancier. Que je ne sais pas où il est. Pour savoir si c'est effectivement les bonnes couleurs. Mais là, du coup, j'ai plein de gélatines, en fait, qui s'affichent. Les gélatines, exactement comme je veux. Chez Rosco, je peux également avoir, si je tourne ici, d'autres gélates. Donc, vous avez pas mal de gélatines qui sont enregistrées de base dans la lampe. Ça vous permet de pouvoir trouver la bonne couleur. Mais ce n'est pas tout. Parce que ça, c'est déjà archi bien. Enfin, je veux dire, en une seconde, tu as une super couleur. La lumière est très puissante, très diffuse, avec un joli spot assez large. Donc, ça permet de pouvoir éclairer des fonds, par exemple, de couleurs. Ça ne vous fera pas, je veux dire, une incruste. Quoique, il y en a qui le font avec plusieurs panneaux comme ça. Il peut faire des incrustes. Vous projetez du vert. Mais, pour moi, ce n'est pas idéal. Ce n'est pas idéal. Par contre, ça peut vous changer un fond blanc et le transformer directement en fuchsia. Puis, en cyan, puis en bleu, puis en rouge, puis en blanc. Et tout ça en une seconde. Donc, ça, c'est vachement cool. Ok. Ah, le mode RGB. Magnifique. Le mode RGB. Donc, là, on peut gérer l'intensité du mode RGB. Oh. Pardon. Voilà. On gère intensité. Ah oui, mais non, évidemment. Pour le moment, je n'ai rien du tout, vu que, en fait, mes différentes couleurs, ici, sont à zéro. Donc, je vais pouvoir passer sur le rouge et gérer en pourcentage la quantité de rouge que je veux dans mon image. Puis, enfin, faire le vert. Puis, un peu de bleu. Hop. Puis, on va se mettre à une balle de bleu. Voilà. Donc, j'ai un joli bleu. Et enfin, ici, on a nos whites. Et là, du coup, ça va, hop, agir un petit peu à la manière d'une saturation. C'est-à-dire que plus je mets de white, et plus j'ai une lumière qui devient blanche. Un petit peu comme si elle se désaturait. Cependant, comme vous pouvez voir à l'image, elle garde une certaine teinte. Elle n'est pas vraiment blanche. C'est-à-dire une certaine teinte parce que j'ai un petit peu poussé, du coup, les LED bleus. Alors, les bleus, verts et rouges, ce sont les LED qui sont beaucoup moins puissantes que les LED blanches. Donc, forcément, quand les LED blanches sont à 100%, elles vont prendre le pas sur les LED colorées. Ok. Et puis, après, ici, on revient en température de couleur changeante. Ok. Bon, ça, déjà, on a fait le tour, maintenant, des différents modes. Voilà, vous avez plein de façons de pouvoir obtenir la couleur que vous voulez, en choisissant les filtres, en choisissant le pourcentage de couleurs dans l'image, tout simplement, sinon, en choisissant votre teinte. C'est via une roue à 360 degrés, pardon. Maintenant, il y a un autre effet qui se coule de la lampe, et qui est vachement bien. C'est les effets lumineux. Qui, un jour, s'est déjà retrouvé en se disant, là, je ferais bien une scène du mec éclairé par une télé, et puis, du coup, voilà, ça changerait. Ou là, ce serait bien d'éclairer une ronde en studio et avoir un petit peu des éclaircies, des nuages qui passent, tout ça, tout ça. En rentrant dans les menus, alors, on va choisir simplement Lightning Effect. Et là, on va pouvoir balancer les effets. Je vais choisir un qui est pas mal. Tiens, Cop Car, voilà. La voiture de police. Et là, on se retrouve avec une voiture de police qui passe au loin. Mais, dans chaque pays, ou en fonction de ce qu'on veut faire, la température de couleur n'est pas la même, l'intensité, le rythme des éclairages n'est pas le même. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que, hop, on peut changer... Se mettre, par exemple, voilà. Se mettre en mode, voilà, pim-pom, pim-pom, pim-pom. On peut changer également... Tac, peut-être se mettre en bleu et blanc, ou en bleu, rouge, blanc. Et alors, je vais laisser un petit peu l'intensité, et je vais vous montrer de face ce que ça donne. Voilà, voyez un petit peu comment c'est joli, ils ont bien fait déplacer la couleur. Donc, c'est plutôt archi-credible. Un autre mode qui est vachement bien, tiens, on va augmenter un tout petit peu la puissance. Un petit peu, j'ai dit... Hop, retourne en main dedans, lightning effect. Le feu. Alors, pour le feu, il y a possibilité de l'avoir chaud, neutral, plutôt froid. Un feu, pour moi, c'est plutôt chaud, donc on va garder des teintes qui sont vraiment orange, un petit peu, un petit peu, voilà, chaude. C'est vraiment une très bonne explication de pourquoi je fais chaud. On va garder des teintes vraiment orangées, plutôt que des teintes plutôt qui tireraient vers le blanc ou de la dessate. On va mettre un petit peu, justement, de saturation dedans. On peut gérer également l'intensité du feu. Le faire aller très vite. Et alors là... Waouh ! C'est beau, hein ? Je regarde sur mon retour, là. C'est pas mal du tout. Autre mode qu'on peut faire, et qui peut être vachement sympathique, hop, lightning effect. Ah, firelight probe. Waouh ! Alors, attention, les épileptiques. C'est le moment de fermer les yeux deux secondes. Il est possible de pouvoir mettre des effets stroboscopiques. Alors, on va baisser peut-être un petit peu l'intensité. Hop, voilà. Ok. On va se mettre à... Tiens, 14%. On peut gérer la vitesse de ces strobes. Ouvrez bien les yeux, hein. Ok, le premier qui vomit a gagné. On peut gérer la vitesse. Tiens, on va la descendre un petit peu. Un autre truc cool, c'est que ces stroboscopes, bon, là, sont blancs, parce que les stroboscopes, de base, c'est blanc. Mais ça, c'est une LED multicolore. Donc, on devrait être capable de pouvoir faire des strobes de multicolore. Et on va voir alors si c'est faisable. En vérité, c'est le vieil effet de surprise. Bien sûr, c'est faisable. Bien sûr, c'est faisable. Sinon, j'en parlerai pas. En appuyant ici sur le bouton mode, je vais pouvoir changer mes couleurs en utilisant la saturation. Donc, voilà, je vais avoir des flashs qui sont... Bah, là, on est... On est une sorte de violet. Rouge, si je veux, parce que voilà, il n'y a pas de raison. Jaune, enfin, voilà, je fais ce que je veux. Je peux également les changer en mettant des gélatines. En changeant les températures, en changeant les pourcentages de couleurs. Et ça, c'est des effets qui sont plutôt sympas. Alors, pour le bien de mes yeux, je vais quand même retirer ça. Voilà. Il y a plusieurs modes. Tiens, hop, je vais mettre off. Voilà. Cette lampe-là, donc, elle a vraiment une sacrée patate. Et on a décidé, nous, de prendre quelques... quelques accessoires avec. En premier lieu, hop, je vais le couper. Tac, tac. Le raccord Méliès. Est-ce que vous avez vu ou pas ? On a fait une coupe. Après, j'ai tapé. Après, on a allumé. Après, on a... Voilà. OK. Donc, parmi les accessoires qu'on a pris, il y a... Hop, le snap bag. Il suffit juste, tac, de la mettre. Il y a des petits ergots à tenir. Tac. 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 Hop. Et tac. Voilà. C'est bon. Elle est mise. Ça m'a pris deux secondes. Il ne me reste plus qu'à mettre... Hop. Le filtre. Donc ça, c'est un filtre de diffusion. Hop. On est sur du... demi. Hop. Voilà. 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 On attend... Là, ils étaient en rupture, mais on attend le snap grid également, une sorte de... de... de nid d'abeille qu'on met devant pour orienter la source lumineuse. Ça, ça permet d'avoir une source qui est plus grande et donc encore plus diffuse. C'est vachement bien. Comme c'est une LED qu'on a pris petite et pas grande, on s'est dit, ce serait quand même pas mal de la faire fonctionner sur batterie. Du coup, hop, on est parti avec... Tiens, c'est là. Avec ce pack batterie. Comme elle tire 200 watts, il lui faut nécessairement deux batteries Véloc. D'où, voilà, cette plaque. Tac. Cette plaque, au lieu de la faire traîner par terre, en fait, vous allez pouvoir directement l'accrocher à l'arrière du skype panel. Et c'est là où ils sont forts, les Allemands. C'est qu'ils ont pensé à tout. Grâce à ce petit accessoire que je viens de mettre, vous allez pouvoir venir simplement, hop, mettre vos batteries ici. Vous utilisez le petit câble, vous reliez le haut avec le bas. Et là, maintenant, avec deux batteries, ça tourne. J'ai pas envie de dire pendant des heures parce que ça tire quand même 200 watts. Donc, deux batteries, ça va quand même relativement vite. À pleine puissance, si vous prenez des batteries, je sais pas, des 150 watts-heure, à pleine puissance, ça va vous tenir un peu plus d'une heure, environ une heure, entre une heure, une heure dix, une heure quinze. Maintenant, si jamais vous n'êtes pas à 100%, vous allez pouvoir les faire tenir peut-être une heure quarante-cinq, deux heures. Cet accessoire-là, c'est le dernier truc que je voulais vous montrer. Cet accessoire, hop, vous permet également de pouvoir faire tenir le ballast. Alors, évidemment, c'est pas un flex light. On ne peut pas le mettre au bout d'une perche. Par contre, ça fait une magnifique key light. Elle est vraiment magnifique. Elle est tellement puissante, elle est douce. Voilà, ça fait depuis un petit moment que nous, on regardait ces skypelles en se disant ce qu'on en prend, ce qu'on en prend pas. Au final, on a eu tellement de demandes de chef-op qui les ont essayées et qui se sont dit il nous en faut que du coup, on a fini par les prendre. Je ne regrette pas une seule seconde de tout ce que j'ai vu. C'est magnifique comme lumière. C'est vraiment top. Voilà, donc, à essayer en lumière principale, c'est vraiment fou. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Sortie de puzzle vidéo, bien sûr.